Madame Sangiavide, c'est bon, on a eu notre petit pomme de 20 31 juillet 2014. Dans le mercredi passé, on a célébré 5 ans, on a eu 5 ans de diplôme. C'est un pas passé. Donc il va falloir qu'on se rencontre, qu'on se voit au moins une fois dans 5 ans, se pourtoyer, sauter dessus. Bon, c'est ce qu'on faisait à l'école quand même. Donc on a voulu faire un petit retoubail, parce que maintenant, nous sommes dépoussés. Le petit déciphane, c'est un métier noble. Et pourquoi on dit c'est un métier noble? C'est un métier noble parce que c'est Dieu seulement qui remet si. C'est Dieu qui remet si. Pourquoi c'est Dieu qui remercie aussi? C'est parce qu'on voit que c'est un métier ingrat. Si c'est bon, tu dis merci. Mais si c'est un peu mauvais, bon, tu auras tous les titres. Tous les titres. Donc c'est un métier noble. Tu le fais avec ton cœur. Et tu es sûr que ce que tu es en train de faire, c'est ça qu'il faut faire. Là, tu étais dessus. En Afrique, nous avons, les cinq femmes africaines ont des difficultés à faire ce métier parce qu'on fait avec ce qu'on a sur le terrain. Par rapport à l'incident, l'incident à tous. Mais ici, tu dois te démerder avec ce que tu as. Le feu qu'on t'a donné, tu dois te démerder avec ça. Ça aussi, c'est une difficulté. Un conseil, c'est pas voir qu'il y a un métier qui est facile, il n'y a pas de solidité. Il n'y a pas de solidité. Donc si c'est une vocation pour toi d'être sage-femme, tu vas devenir sage-femme. Et en devenant sage-femme, Dieu va t'aider, tu vas surmonter les hommes sacrés. Mais dire comme le métier, ça n'est pas bien facile. Non, c'est pas facile. Il n'y a pas de solidité.